Bon voilà, maintenant j'ai branché ma GoPro sur mon stabilisateur Feiyu, sur mon gimbal 3 axes. Je suis toujours en 1080p 60 images par seconde, super view. J'ai enlevé la stabilisation de la caméra, donc on va faire un test sans la stabilisation de la caméra, mais avec la stabilisation uniquement du gimbal, c'est-à-dire du Feiyu WG. Allez, là je me suis levé, je descends les marches, les escaliers, j'ai la harnais poitrine qui est bien fixée avec mon sac à dos et les sangles du sac à dos, il y a Eman de chaque à côté pour éviter que ça bouge le moins possible, mais il y a toujours un balancement du fait que c'est des sanglées élastiques, du fait que c'est collé à ma poitrine et que je marche et que ça balote un petit peu quand même. Voilà, donc là j'ai pas le stabilisateur au niveau de la GoPro, j'ai juste la stabilisation au niveau de mon Feiyu. Voilà, là je vais m'arrêter, je vais faire un tour sur moi-même, enfin tout en marchant sur place, allez je repars, voilà, alors là je m'arrête, je penche à droite, à gauche, ou à l'inverse, je sais plus, en avant, en arrière, mais bon bref, là je vais même courir, tu vois que c'est dur, voilà, je vais courir sur, ça me semble un peu plus dur quand même, voilà ! On va arrêter de courir hein, parce que je suis déjà fatigué là hein ! Ah je déconne ! Bon ok, voilà ce que ça donne avec uniquement le stabilisateur 3 axes du Feiyu, et ça la stabilisation au niveau de la GoPro. Maintenant on va refaire le même test, mais avec la stabilisation à la fois de la GoPro et du Feiyu 3 axes. Allez, GoPro, arrêtez vidéo ! Mais ça veut pas hein ! GoPro, arrêtez vidéo ! Bon ben je sais pas ce que je fais un peu avec les touches là, je me perds un peu dans les paramètres, d'un coup je sais pas si je suis en vidéo, en photo ou quoi, parce que je tapote sur l'écran et ça passe en photo, après, oh là là, je sais pas, en plus avec les commandes personnalisées, là j'ai mes paumes. Bon, enfin bref, là je suis en mode Superview, 1080p 60cm par seconde, stabilisation au niveau à la fois de la caméra et du gimbal, enfin du Feiyu. Voilà, donc là je marche. Normalement, ça balance un petit peu, je le sens, bon, au niveau du torse là, du harnais. Voilà. Bon, je vais m'arrêter, faire 360 sur moi-même. Voilà. Là. Dans l'autre sens. Des fois que dans l'autre sens, ça sort pas pareil. Voilà, et je repars et je vais me prêter à courir. Là c'est parti. Ouais, on voit bien que ça balote. Je sens bien que ça saute de partout là. Bon, ok, on va s'arrêter là. Voilà. Et on verra ce que ça donne à la vidéo. On verra ce que ça donne. GoPro. Arrêtez vidéo. Bon, là, je vais essayer. Avec la fonction du gimbal qui fait que quand je me baisse, il suit bon mouvement. Quand je me remonte, enfin, que je regarde en l'air, il suit où je regarde quoi. En fait, là, je suis sur le mode normal. C'est-à-dire que quoi que je fasse, que j'aille en avant ou en arrière. Enfin, je regarde en bas ou que je regarde en haut. Il reste toujours stabilisé à l'horizon. Voilà. Donc là, je vais passer dans l'autre mode qui suit mon mouvement. Voilà, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, je me baisse. On voit qu'il plonge vers mes pieds. Et là, je regarde en l'air et on voit qu'il regarde le ciel. OK. Je vais me balader comme ça. Et ouais, ouais, je fais des tests. Ah, j'ai des gens qui m'observent. Alors, c'est un peu... Ça demande à quoi je joue, mais bon. Eh oui, je teste. Je teste ma caméra, ma nouvelle caméra GoPro Hero 6 Black. Yeah, man ! Bon, voilà. Donc... Poche en avant. En arrière. Ah, les cormorants. C'est vrai, les cormorants, là. OK. Bon, voilà. On va arrêter là, les tests. Au moins que je trouve encore une autre idée. Euh... Ben, je vais cogiter ça. On va voir. Bon, allez. On va essayer de l'éteindre à la voie. Go Pro, arrêtez vidéo. Sous-titrage ST' 501